La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 6 octobre 2021. Réoumi Quotidens, penchant principalement sur l'enseignement primaire, moyen et secondaire dans sa lévraison du jour, révèle à sa une que 5% des écoles privées sont illégales. Et c'est la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'école publique Gossideb qui a mené une étude sur la privatisation de l'éducation au Sénégal et a noté que 5% des écoles privées dans le pré-scolaire, primaire et moyen secondaire ne sont pas autorisées. Réoumi livre aussi les chiffres de la scolarisation dans le privé avant de faire l'état des lieux sur les écoles prêtes pour la rentrée. Et à l'arrivée, ce journal constate que des écoles sont prisonnières des eaux et fait état d'une situation guerre luisante. Et l'observateur s'intéresse au raté de la rentrée des classes pour nous apprendre que les tenues des élèves ne seront pas à disposition. L'Obs indexe aussi un bricolage de la formation des 5 000 enseignants recrutés. Dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique, l'observateur livre les détails de l'audition de Kilifo, Simon et Thiers devant le juge hier et signale les députés Mamadou Sal et Boubacar Biaï face à une double sanction. En effet, selon ce journal, il pourrait être poursuivi par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a été saisie par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, si on en croit l'Asse, qui annonce ainsi la levée de l'immunité parlementaire de Mamadou Sal et Boubacar Biaï. La procédure enclenchée en déduit titre ce quotidien. L'Asse, rapportant aussi des nouvelles de Kilifo et Simon, informe que ces deux ont contesté les faits et ont demandé la liberté provisoire lors de leur audition dans le fonds par le juge. Reparlons de l'affaire impliquant les députés Mamadou Sal et Boubacar Biaï avec le tamoï qui nous apprend aussi que le ministère de la Justice a saisi l'Assemblée. Passport pour Rebes via Soweto, titre ce journal qui souligne que, sauf miracle, les députés accusés de trafic de passeport diplomatique filent droit vers Rebes. L'Assemblée nationale s'ils à la place Soweto a été saisie par le ministère de la Justice et elle ne va pas tarder à lever leur immunité parlementaire, selon le tamoï. Selon Sud-Cotidion, maître Malik Sal a actionné Nias, Mamadou Sal et Boubacar Biaï seront livrés à la Justice dans 20 à 30 jours, indique Sud-Cotidion. Et le quotidien Vox Populi aussi informe que l'Assemblée nationale a été saisie pour lever l'immunité parlementaire des deux députés cités dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique. Restons à l'hémicycle avec Moustapha Nias qui, déclaré mort hier, ressuscite pour maudire les adeptes de Lucifer, rapporte Vox Populi. Et Libération révèle relativement aux Pandora Papers que 20 sociétés liées à des propriétaires basés au Sénégal ont été identifiées. Libération fait aussi focus sur ce que révèlent les Pandora Papers sur les bénéficiaires économiques de Dakar au paradis fiscaux avant de nous faire part des bonnes affaires de DSK au Sénégal. Et dans les colonnes de Libération, Pape Massatédiac se prononce sur les révélations du site Blast mettant en cause son père. Il parle de mensonges et de médisances avant d'annoncer une action en justice car, selon Pape Massatédiac, l'Amin Diak n'est nullement le bénéficiaire économique de ses contrats. Pendant ce temps, le témoin nous engage dans l'armée et révèle que les limites d'âge et les conditions d'avancement au grade sont harmonisées. Le témoin rappelle qu'il y a deux ans, le président de la République Makissal, chef suprême des armées, avait pris un décret allongeant l'âge de la retraite des militaires du rang sous-officier et officiers de l'armée et de la gendarmerie. Le 1er octobre dernier, il a signé un autre décret pour harmoniser les limites d'âge à la retraite avec les conditions d'avancement au grade. Note ce journal qui signale par ailleurs que la première édition du cours supérieur de guerre a été officiellement lancée hier par le ministre des Forces armées, Sidi Kikaba. L'ancien président, maître Abdelhaïwad, lui, met sa maison à disposition de Kondé, victime d'un coup d'état en Guinée, informe Enquête. Wad offre son asile à Alpha Kondé, note par conséquent Vox Populi, qui parle de point de chute pour l'ex-président guinéen. Réoumi Quotidien souligne que maître Wad ne pouvait pas rester insensible à la situation d'Alpha Kondé déchue par le colonel Mamadi Doumbia. Le pape du Sopi a adressé à Kondé une lettre dans laquelle il dit mettre à sa disposition sa maison cise sur la corniche. Si on en croit, Réoumi, qui précise que le président Wad a renseigné aussi qu'il doit libérer sa villa incessamment pour retourner à sa maison familiale du point E, dont la réfection est quasiment terminée. Et pour terminer, Wad dit avoir la conviction que Macky Sall n'y verra pas d'inconvénients. Le même Macky Sall a dissous le comité de suivi force COVID-19 et a affecté son matériel à la présidence, révèle l'AS, journal qui signale ainsi la fin de mission du général François Niaï et compagnie. Cet homme, lui, pour une histoire de petit-déj, a fracassé l'arcade sourcilière de sa femme, un fait survenu après 16 ans de mariage du couple, note Réoumi qui revient sur le jugement de cette affaire hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Et Dakar Times évoque les violences sexuelles dans l'église catholique en France de 1950 à 2020 pour livrer les chiffres chocs d'une abomination. La convocation des lions en équipe nationale intéresse principalement Walfe Gautidion, qui révèle qu'Aliou Sissé a convoqué son joueur en six ans. Et pour la préparation contre la Namibie, Stade informe que 22 lions étaient au premier galop et Sissé a expérimenté le 4-3-3. Les quatre avances de bala bloquent-elles le sommet de l'arène ? L'interrogation par la une de Sounoulombe, qui fait état de combats reportés, de lutteurs en attente et de soucis de date, qui referment ce tour des journaux du 6 octobre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.